Alors le point numéro 10, attribution du marché de maîtrise d'ouvrage pour l'extension du centre de loisirs, de l'orée du bois et du périscolaire de la Tilleulière. Vous vous rappelez, c'est pour acter la décision de la commission en commande publique pour la maîtrise d'œuvre. Jean-Claude, pardon. Ah pardon. Oui, donc si je vous résume un petit peu le contexte, dans le cadre de l'extension du centre de loisirs et du périscolaire de la Tilleulière, la commune a donc fait appel à un programmiste, le cabinet Nartex, qui nous accompagne sur plein d'autres dossiers d'ailleurs, dont celui-ci. Et celui-ci a accompagné la commune dans la rédaction du marché de maîtrise d'œuvres et d'analyse des offres. La date limite des offres était fixée au 8 avril, ça c'est une chose. À l'issue de l'ouverture des plis, quatre candidats ont été retenus, l'Athéna SRL, l'atelier du lieu, Cube Architecture et à propos architecture. Les quatre candidats ont été reçus en juré d'audition le 24 mai 2022 et à l'issue ont été invités à compléter leurs offres. La commission de commande publique de présentation de l'analyse des offres s'est réunie le 8 juin 2022 et a décidé d'attribuer le marché de maîtrise d'œuvres à la société Cube Architecture pour un montant de 140 000 euros. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser Mme le maire à signer le marché de maîtrise d'œuvres correspondant. Pourquoi on vous demande ça ? Parce que vu le montant, 140 000 euros, Mme le maire aurait très bien pu le signer seule puisqu'elle a une délégation de signature jusqu'à 204 000 euros. Je lui volais 10 000 euros à la délégation de signature à 214 000 euros, si ce n'est que ces 140 000 euros hors taxes sont inclus dans le marché global d'extension du centre de loisirs. Et ce marché global, il est de l'ordre de 1,2 million d'euros. Donc là, il n'est plus possible pour Mme le maire de signer. Il est donc proposé cette délibération au cours de laquelle on vous demande d'autoriser Mme le maire de signer le marché de maîtrise d'œuvres correspondant. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions ? Donc, pardon, je ne l'ai pas vu. Je suis désolé. Pardon. Oui, pas de souci pour voter cette attribution. Par contre, nous aurions aimé, comme on l'a dit déjà en commission lorsqu'on avait examiné le dossier, être associés plus en amont dans la rédaction des cahiers des charges et la validation des cahiers des charges et éventuellement dans les auditions des différents soumissionnaires pour nous faire notre opinion par nous-mêmes. Je pense que Muriel et Hervé seront d'accord avec nous, qu'on soit plus associés en amont. On l'avait eu dans le marché de la cantine il y a quelques années. On avait participé aux auditions des soumissionnaires. Donc, on aurait aimé que dans l'avenir, on soit plus associés aux décisions. Merci. Oui, j'avais plus le rappel, nous, qu'on avait demandé à avoir vu le visuel. Parce qu'en fait, on n'avait pas pu voir les différents candidats, leur projet, puisqu'il y avait eu un souci, je crois, de timing. Et du coup, c'est Baladine qui s'était très bien débrouillée pour la présentation, mais qui n'avait pas été appuyée de l'AMO. Et du coup, on s'était retrouvés là-dessus. Je me rappelle effectivement plus de ça, mais pour le reste, c'est noté. D'autres interventions ? Non ? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, qui s'oppose à autoriser Mme le maire à signer le marché de maîtrise d'œuvres correspondant à la prestation de la société Nartex à hauteur de 140 000 euros hors taxe ? Qui s'obstient ? Qui vote pour ? Je vous remercie.